Bonjour chers sagittaires, voici votre guidance. Alors avant de commencer le tirage, je vous présente les cartes pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette chaîne, qui la découvrent. Nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du verso, et ici une carte issue de l'oracle les portes de l'intuition, avec laquelle je vais commencer le tirage, puisqu'elle va nous donner un petit peu la tendance générale. Et nous avons la carte de la manipulation. Alors, cette carte, elle nous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, ce que nous dit cette carte, c'est que vous avez la possibilité, en fait, de, par notre capacité qu'on a tous de création, de récupérer votre capacité à transformer le négatif en positif, en tout cas à commencer déjà à l'observer, pour pouvoir le transformer, et pour retrouver votre pouvoir personnel. Parce que là, ce qu'on nous explique avec cette carte de la manipulation, c'est que toutes les pensées et toutes les paroles émettent des vibrations qui vont déclencher des émotions, des sentiments négatifs ou positifs. Et donc, en fait, c'est vraiment très important d'être dans l'observation de ce qui nous passe par l'esprit, ou de ce qui va sortir de notre bouche. Donc là, on vous propose de surveiller précisément vos pensées, surtout si elles ne sont pas en accord avec ce que vous aimeriez vivre. Ou si vous êtes en train de vivre une situation, dans quelle mesure est-ce que vous êtes en train de la nourrir par vos pensées ou par les mots que vous prononcez ? Parce que dans ce cas-là, si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous voulez vivre, c'est que précisément vous êtes manipulé par vos pensées. Voilà, c'est-à-dire que sans que vous en ayez vraiment conscience, vous êtes sous l'influence de ces pensées négatives. Alors, précisément, ce que nous propose cette carte et cette énergie-là, c'est de commencer à être dans l'observation pour transformer justement ce qui est néfaste pour vous, parce que c'est le terme néfaste. Il y a une idée vraiment de purifier son psychisme, de sortir des doutes, de sortir des sentiments et de toutes les émotions qui vous parasitent. Et là, on vous dit, c'est à vous de faire un effort pour sortir de cette zone connue, cette zone de manipulation dans laquelle il y a du conditionnement qui peut venir de très loin, parce que c'est la manière que vous avez appris de communiquer ou parce que vous avez une mauvaise image de vous, une mauvaise estime de vous, ou pas d'estime de vous d'ailleurs, ou pas confiance en vous. Bref, il y a un schéma comme ça, quand vous parlez des situations ou des personnes, Alors, ce n'est pas forcément H24, 365 jours par an, mais c'est d'une manière générale, vous mettez systématiquement en doute ce que disent les gens. Si vous voyez que ce qu'il y a de négatif dans les situations ou que vous proposez, ou que quand on vous propose quelque chose, en fait, c'est plutôt quelque chose de lourd pour vous, vous n'avez pas envie, vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours comme ça quelque chose qui vous empêche d'être dans le positif. Ou alors, vous jonglez du positif au négatif en permanence, en étant dans des excès de négativité, qui peuvent être la colère, etc., et dans des excès de joie. Donc, dans les deux cas, il y a un déséquilibre. Donc là, l'idée, c'est que ce soit vous qui soyez au contrôle. C'est pour ça qu'on parle de manipulation des pensées. Là, l'idée, c'est de reprendre le contrôle de vos pensées et de vous observer et de commencer à reformuler les choses d'une manière positive pour vous assurer d'être compris et pour vous assurer aussi d'être bienveillant. Mais si vous y arrivez, sérieusement, ça va changer votre vie. Ah, alors 33, qui est une énergie très forte, c'est le dialogue. Ça tombe bien, on parlait de communication. Ah ben, c'est rigolo. Alors ça, c'est vraiment incroyable, cette ligne. Je vous explique vite fait, enfin vite fait, je vais prendre le temps. C'est que là, en fait, on vous demande, alors peut-être que vous avez pris conscience de ça, peut-être que vous en avez déjà conscience, mais si vous l'observez suite à cette guidance, et là, on vous dit qu'en fait, vous pouvez aller demander de l'aide à l'extérieur de vous pour vous aider, justement, à avancer, à apprendre à formuler des demandes qui soient claires, parce que la vibration 33, c'est vraiment une vibration qui est puissante, c'est un maître nombre. Et donc, du coup, c'est comme si on allait vous donner un outil, c'est ce qui me donne cette impression avec cette carte de la technique. C'est comme si vous alliez dire, ok, là, je me rends compte que j'ai un problème, donc je vais aller voir comment je peux aider, comment je peux m'aider moi-même, comment je peux sortir de schémas que je reproduis, comment je peux apprendre une nouvelle technique de communication pour exprimer ce que je dis, pour le faire d'une manière bienveillante. Il y a des outils qui existent. Donc, peut-être que vous allez à la rencontre de quelqu'un qui va vous apprendre des techniques, ces outils-là, en tout cas, peut-être à repérer un certain nombre de schémas pour être plus en accord avec vous-même, c'est-à-dire dans le respect de qui vous êtes. C'est ce que je vous disais avec cette carte de la manipulation, c'est-à-dire si vous dites des choses, mais que ce que vous vivez n'est pas en accord avec ce que vous voulez, et que finalement, vous le nourrissez, ou alors que vous allez dire des choses qui ne sont pas en rapport avec ce que vous ressentez réellement. Donc là, j'ai l'impression qu'entre le faux pas, c'est-à-dire l'erreur de communication et le fait de communiquer en étant dans le respect de soi et le respect de l'autre, au milieu, il y a un outil qui peut vous être appris par quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est magnifique, c'est comme si on vous disait, voilà, il y a une problématique là à régler parce qu'on est tous plus ou moins comme ça, mais voilà, vous, c'est à vous que ça se propose là pour certains d'entre vous. Et qu'en plus, on vous dit, voilà, il y a quelqu'un qui va vous aller chercher de l'aide à l'extérieur et cette personne-là, elle va vous permettre justement, cette technique-là, de passer justement du faux pas au respect de soi. En tout cas, d'arriver à exprimer réellement ce que vous voulez sans être manipulé par ses émotions négatives ou ses pensées négatives. Waouh, c'est très intéressant, c'est plutôt très chanceux. Les finances, les finances ou l'aspect matériel de l'existence. Ok, conflit, méchanceté, inspiration. Je crois que la technique que vous avez appris sur la lune précédente, vous allez devoir la mettre en œuvre plus vite que prévu. Donc là, est-ce que, alors, les finances, ça nous parle du rapport à l'argent ou du rapport au plan matériel d'une manière générale. Ce qu'on nous dit, c'est que l'argent, c'est une énergie qu'il faut mettre au même niveau que tout le reste dans son existence et que là, en l'occurrence, il est temps de trouver un espèce d'équilibre peut-être dans le domaine financier en ce moment ou d'apprendre à adopter une attitude qui soit plus détachée ou plus juste vis-à-vis de l'argent en évitant toutes les situations extrêmes. C'est-à-dire, soit être dans le mépris de l'argent parce que l'argent ne fait pas le bonheur, enfin, toutes les croyances qu'on peut avoir ou être dans l'adoration en pensant que, voilà, si j'ai de l'argent, ça veut dire que je suis libre, que j'ai du pouvoir. Là, ce qu'on nous dit, c'est que l'argent, c'est une énergie avec laquelle on doit composer au quotidien, qu'on peut, avec les finances, atteindre nos objectifs et qu'on peut aussi se faire plaisir, que l'argent, ça mérite notre attention parce qu'on vit dans un monde qui fonctionne de cette manière, mais que ce n'est pas un but en soi. Et que l'équilibre à trouver, c'est entre tous les domaines de votre vie et celui-là en particulier. Donc là, il y a une idée d'adopter une attitude qui soit plus saine sur le plan matériel. Alors, est-ce que c'est une dualité pour vous ? Parce que là, le conflit, ça peut être un conflit interne, c'est-à-dire son propre rapport à l'argent. Est-ce que, je ne sais pas, peut-être que vous vous dites « je n'ai jamais d'argent » et on revient là parce que du coup, on crée son existence ou j'ai toujours une galère d'argent ou je ne sais pas quoi. Quelles sont vos pensées par rapport à l'argent ? Quelles sont vos croyances ? Dans quel égrégore vous êtes ? C'est très intéressant. Alors, avec la carte des conflits, est-ce que vous êtes en opposition avec quelqu'un, soit professionnellement, soit au niveau du couple, soit au niveau familial ? Est-ce qu'il y a un domaine de votre vie ou vous êtes en conflit en rapport à l'argent ? Soit vous avez des opinions qui sont tranchées justement par rapport à l'argent, soit vous êtes dans un manque de clarté dans le domaine matériel. Parce qu'avec la carte de la méchanceté, vous voyez, on est dans de la violence, on est dans des mauvaises intentions, on est peut-être aussi dans une forme de jalousie ou d'agressivité justement par rapport à des problèmes financiers. Et là, ce qu'on vous dit, alors est-ce que c'est parce que finalement vous allez employer cette technique de modifier vos pensées, voilà, d'être attentif à ça, mais la carte de l'inspiration qui vient mettre une touche de lumière dans cette ligne-là, du moins, ça nous parle de compréhension. Ça nous parle de compréhension, ça nous parle de voir les choses clairement. C'est comme si d'un coup vous compreniez peut-être, vous voyez, parce que l'inspiration c'est ça aussi, c'est comme si vous aviez une forme de révélation peut-être par rapport à cet aspect matériel ou au conflit ou, vous voyez, alors est-ce que c'est parce qu'il y a cette prise de conscience et que vous allez modifier quelque chose ou que vous allez communiquer d'une manière différente, c'est possible aussi ou peut-être que vous allez avoir une prise de conscience qui va vous permettre pour moi de sortir de cette situation. J'ai l'impression que, vous savez, c'est comme un déclic, c'est un peu l'impression que ça me donne cette carte de l'inspiration. Comme si d'un coup, soit vous découvrez la vérité par rapport peut-être à une personne en face de vous que vous découvrez qu'il y a de la jalousie ou qu'il y a de la méchanceté ou peut-être quelqu'un qui se sert de vous où il y a une forme de manipulation aussi. Peut-être c'est vous qui vous rendez compte que vous êtes dans cette situation inconsciemment. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'éclaircit, soit par rapport à vous, à votre rapport à l'aspect financier et peut-être lié à votre manière de voir les choses. Soit c'est par rapport à quelqu'un de l'extérieur. Peut-être que c'est le fait aussi d'envier des personnes qui ont cette forme de dualité par rapport à l'aspect matériel de la vie parce que peut-être pour certains d'entre vous c'est un peu plus difficile que pour d'autres et que finalement vous ressentez un peu de jalousie et que là finalement vous comprenez que c'est simplement lié à des pensées négatives qui sont en train de vous... enfin qui vous manipulent. Après ce ne sont pas les pensées de quelqu'un d'autre, ce sont les vôtres, mais je veux dire liées à des conditionnements. Alors on va voir ce que nous réserve la troisième ligne. Ok, je crois qu'on va faire tous les domaines de votre existence. Donc ici on a la carte du couple qui est déjà sorti. On a la carte de l'amour, de la révolution et de l'errance. Pof, pof. Est-ce que vous voyez tout ? Il y a un paquet. Alors. La carte 42 du couple, c'est une carte qui nous dit que dans votre relation, alors si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, ça peut représenter une autre personne avec qui vous êtes en conflit ou peut-être votre ex-conjoint. Dans tous les cas, là ce qu'on nous dit, c'est que vous ou votre conjoint ou votre ex-conjoint ou cette personne en face de vous qui a besoin d'ouvrir le dialogue. Il y a besoin de communiquer parce que c'est comme s'il y avait une problématique et que la communication, c'est ce qui peut apaiser la situation ou mettre un terme à une situation, peut-être mettre un terme à une relation, mais en tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il faut communiquer avec bienveillance, il faut communiquer avec harmonie, qu'il faut être ouvert à l'autre, mais également à ses besoins et c'est-à-dire être ouvert, être à l'écoute, je vais y arriver pardon, être à l'écoute des besoins de l'autre et être à l'écoute de vos propres besoins, laisser l'autre exprimer ses besoins et autorisez-vous à exprimer les vôtres. Il y a un peu cette idée-là, en tout cas, il y a vraiment une idée d'ouvrir le dialogue. Il y a vraiment une idée d'ouvrir le dialogue, donc peut-être parce qu'il y a des non-dits, peut-être parce qu'il y a une souffrance, peut-être parce qu'il y a des conflits, peut-être parce que vous avez une manière de réagir avec cette carte de la manipulation qui peut être excessive ou au contraire totalement effacée. Alors, on n'est pas forcément dans les extrêmes et vous voyez ce que je veux dire. Là, en tout cas, ce dont ça nous parle, parce que là, on parle d'amour, donc soit c'est un nouveau projet, mais je pense que là, on est plutôt dans la relation sentimentale, on est d'accord, où il y a un changement total. Alors, c'est un changement radical avec la carte de la révolution qui peut être soit vraiment une forme de désordre, un espèce de chaos, soit ça peut être un déménagement parce qu'il y a un changement, il y a une mutation, etc. et peut-être qu'on se sent un peu perdu, qu'on va perdre ses repères. Mais ce que ça génère aussi, la révolution, c'est une dynamique nouvelle. Vous voyez, on règle ce qu'il y a à régler, on part sur de nouvelles bases. Sauf que peut-être, ça peut être un peu déstabilisant, peut-être qu'on peut se sentir perdu, il peut y avoir un sentiment de vide intérieur ou peut-être de manque de lucidité dans cette nouvelle énergie. Alors, soit c'est une personne en face de vous qui provoque cette communication ou peut-être que justement, le fait de communiquer, vous allez vous rendre compte que soit vous êtes en conflit mais au final, vous avez le même but et le même objectif et du coup, vous partez dans une autre dynamique. Soit vous vous rendez compte en posant les choses sur la table qu'en fait, vous avez des aspirations et des besoins qui soient différents et peut-être que vous allez vous sentir un peu perdu par rapport à ça. C'est aussi possible. C'est très intéressant. Il y a quand même une idée de mettre les choses à plat et le fond, c'est ça. C'est la manipulation par ses pensées et en tout cas, d'être dans l'observation et d'être en conformité aussi entre ses mots et ses actes. Ou entre ses pensées, ses mots et ses envies. Et ce qu'on souhaite réellement. que s'il y a un conflit, d'essayer d'en sortir d'une manière un peu différente que ce que vous aviez l'habitude de faire qui est peut-être ou de l'agressivité ou de la colère ou de la fuite. Il y a une idée de faire les choses différemment. Ce qui peut remettre, j'ai l'impression, en question beaucoup de choses. Alors ça peut être simplement, encore une fois, un déménagement, une mutation et du coup, on perd un peu ses repères. Je ne sais pas, votre conjoint part d'abord ou... Vous voyez ? Il y a plein d'options possibles et il y a quelque chose qui peut être un peu... un peu déstabilisant et qui peut causer, je vous dis, une sorte de désordre. Mais il y a quand même un objectif toujours positif derrière toutes les situations. Voilà. Voilà, cher signe du Sagittaire, je vous souhaite de passer un magnifique mois. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas de me tenir informé. A bientôt. A bientôt. A bientôt.